... Moussa Konate, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. L'Afrique noire est-elle maudite ? C'est le titre de votre récit, publié aux éditions Fayard. Parler de la situation de l'Afrique, c'est assez délicat. Une situation assez complexe. Quel regard adoptez-vous dans ce récit ? Disons que je réponds à une question que pratiquement tout le monde se pose, même si on ne la pose pas à haute voix. L'Afrique est-elle maudite ? Pourquoi cette terre qui a tout vit-elle dans la misère ? C'est la question qui se pose aux autres et c'est la question qui se pose à moi-même. Donc en examinant ce problème-là, je suis en train de m'examiner moi-même. Donc l'Afrique, c'est aussi moi, tout simplement. Donc c'est une façon de me regarder en face, moi aussi. Quel regard la civilisation africaine a-t-elle sur son propre continent ? C'est assez complexe. C'est assez complexe parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a une parenthèse qu'on ne peut pas ignorer, c'est la colonisation. Il y a eu d'esclavage avant, mais la colonisation surtout, qui a fait que les civilisations africaines ont été fortement perturbées et qu'elles ont parfois tendance à idéaliser le passé et à dire que sans la présence des colonisateurs, l'Afrique serait un paradis. C'est ce qu'ils ont tendance à dire, ce que nous avons, disons, tendance à dire puisque je suis africain aussi. Et aujourd'hui, quelle trace garde l'Afrique justement de l'esclavage, de la colonisation ? L'esclavage, c'est assez difficile de le dire parce que, bon, c'est sûr qu'il y a des cerveaux qui ont été vendus, des forces qui ont été vendues, mais il est vrai que l'Afrique s'est repeuplée depuis, peut-être pas suffisamment, mais depuis. Mais la colonisation quand même a laissé des problèmes qui sont encore des problèmes qui ne sont pas résolus parce que, il y a le problème de l'éducation, par exemple, l'éducation et notamment l'éducation dans quelle langue ? L'éducation se fait dans les langues européennes, ce qui est un gros, gros handicap pour l'Afrique, et j'en parle dans le livre. Et l'Afrique a tendance aussi à copier tout le système de gouvernement occidental et à plaquer cela sur le système africain traditionnel qui existe encore. Donc, les Africains, en fait, vivent dans deux mondes à la fois et c'est ce qui rend la situation extrêmement difficile. Pensez-vous que, donc, vous parliez du paradis, l'image du paradis précolonial. Pensez-vous que sans l'histoire qu'a connue ce continent, le développement aurait été celui qu'ont connu les pays occidentaux ? Mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Justement, c'est le mot « si » qu'on emploie. Donc, avec « si », qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Mais il est possible que, sans la colonisation, les pays africains, les sociétés africaines se fussent orientées autrement. Cela aurait été possible. Mais on ne peut pas l'affirmer comme ça. On ne peut pas l'affirmer d'emblée. Donc, si ça aurait pu être le paradis, c'est un paradis qui n'existera plus jamais. Alors, la sociabilité est une des valeurs fondamentales des civilisations africaines. Pensez-vous qu'elle soit un frein au développement ? Elle n'est pas un frein au développement, forcément. C'est-à-dire que si elle est détournée de son objectif, oui. Si la sociabilité devient un moyen pour certains de ne pas travailler et de vivre au crochet de ceux qui travaillent, oui, dans ce cas, c'est un frein au développement. Sinon, la sociabilité, à mon avis, ce qui manque un peu à l'Occident, d'ailleurs. Vous parlez également beaucoup des traditions africaines qui sont très, très ancrées et encore très présentes aujourd'hui. Et cela dit, vous préconisez également une libération de l'individu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc, en fait, l'individu, le problème de l'individu et de son rapport avec la communauté est un gros problème pour l'Afrique. Parce que l'individu serve la communauté. Cela peut se comprendre, cela peut se concevoir et cela peut être bénéfique. Mais que l'individu soit écrasé par la communauté, alors c'est là le problème. Or, en Afrique, on a de plus en plus tendance à faire en sorte que l'individu n'existe plus dès qu'il y a la communauté. Et c'est ça le problème. Donc, il n'y a pas de développement individuel, il n'y a pas d'épanouissement individuel. Et comment peut-on construire un pays si les individus ne sont pas épanouis ? C'est la question que je me pose. Donc, il ne s'agit pas de dire que chacun doit être pour soi. Il ne s'agit pas d'aller à l'individualisme à l'occidental. Mais il s'agit de faire en sorte que l'individu, tout en servant la communauté, tout en étant au service de la communauté, puisse quand même se développer lui aussi. Très bien, Moussa Konate, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.